M. Jilali Tariquette, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Alors, les exportations hors hydrocarbures, une priorité du gouvernement inscrite dans son plan d'action, mais l'exportation est priorité, ce n'est pas nouveau, c'est depuis 1984. On a commencé déjà à en parler. M. Tariquette. Oui, c'est vrai que la politique d'encouragement des exportations, notamment hors hydrocarbures, a commencé dans le début des années 80 avec une première batterie de mesures qui avait été prise à l'époque dans le but justement d'encourager les entreprises de l'époque, qui étaient en majorité publique, à entrer de plein pied dans le commerce international, donc en termes d'exportation. Malheureusement, sur pratiquement deux décennies, les choses n'ont pas beaucoup évolué puisque les exportations hydrocarbures sont restées marginales. C'est toute la problématique. Comment sortir de l'impasse, en quelque sorte, de ce cercle vicieux qui consiste à non seulement maintenir le cap des exportations hydrocarbures, mais également comment arriver parallèlement à développer d'autres formes d'exportation en raison du potentiel important dont recèle notre pays en la matière. Alors les exportations sont restées marginales. On met en place un comité, on discute, on parle, on tente d'identifier les points de bloquage qui sont connus. En fin de compte, M. Tariqet, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt agir et agir vite ? Car là, nous avons quand même un siècle de retard. Tous les pays qui nous ont pris cette question après nous ont aujourd'hui des chiffres assez importants en matière d'exportation. A voir seulement nos voisins, M. Tariqet. C'est vrai, c'est toujours bon d'en parler que de garder le silence. On en a parlé, on parle toujours, on parlera sans cesse. Aujourd'hui, et depuis déjà deux ans, trois ans, on est pratiquement dans l'obligation de changer de cap ou exactement prendre le bon cap, c'est-à-dire arriver à promouvoir, développer les exportations de hors hydrocarbures. À mon sens, et les experts le disent, il faut une véritable stratégie de redéploiement en termes d'exportation. À mon sens, oui, il faut bien une stratégie des exportations hors hydrocarbures ou des exportations en général. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier que l'Algérie produit des hydrocarbures, pétrole et gaz. Et ce n'est pas demain qu'elle va s'arrêter d'en produire et d'exporter. C'est que ces dernières années, je me rappelle qu'il y a eu deux assises des exportations initiées par le ministère du Commerce. Enfin, avec deux ministres différents. Des résolutions avaient été prises dont on ne voit pas jusqu'à aujourd'hui les effets. En plus, la tripartite, notamment la quatorzième et suivante, ont également mis en avant toutes ces stratégies d'exportation et des mesures avaient été recommandées. Malheureusement, un petit nombre d'entre elles ont été prises au détriment d'autres qui sont encore plus importantes. A mon sens, en plus de la stratégie qu'il faut définir exactement, notamment par branche ou par filière, parce qu'on ne peut pas exporter par exemple les produits miniers de la même façon qu'on exporte l'électronique ou l'électroménagerie ou les services. Donc, il faut une stratégie par filière. Mais en plus, à mon sens, il faut également une véritable feuille de route, c'est-à-dire un plan d'action multiforme qui va intéresser à la fois, non seulement le secteur économique, mais également les administrations qui sont concernées par l'accompagnement et les facilitations nécessaires pour soutenir ce grand programme d'exportation d'eau cabine. Alors, une nouvelle stratégie, on la lance déjà pour le mois de juin prochain. Comment elle devrait se décliner aujourd'hui ? Est-ce qu'on doit s'inspirer de ce qui a été déjà adopté et jamais appliqué ? Malheureusement, je ne suis pas dans les groupes ou les partis qui sont concernés par cette stratégie, malgré que la Cajax a son mot à dire, parce qu'elle a derrière plus de 20 ans d'expérience d'accompagnement des exportateurs. Donc, je veux dire modestement qu'elle a son mot à dire, mais malheureusement, ceux qui ont initié des programmes ici et là n'ont pas cru utile d'associer la Cajax. De toute façon, la Cajax reste à la disposition des pouvoirs publics, de ceux qui s'intéressent à la matière et n'hésitera jamais à apporter sa contribution utile au développement des exportations, notamment au hydrocarbure. Mais si même vous n'êtes pas partie de ce groupe qui a été mis en place aujourd'hui, qui travaille au niveau du ministère du Commerce pour mettre en place cette stratégie annoncée pour le mois de juin prochain, comment elle devrait se décliner la feuille de route ? Puisque vous avez travaillé par le passé avec les différents partenaires et vous n'avez quand même pas moins de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'exportation et sans vous, on ne peut pas faire d'acte d'exportation puisque vous êtes l'assureur de toutes les opérations d'exportation. C'est vrai qu'on a une partie essentielle dans l'accompagnement des exportations, notamment en termes de fiabilité des exportations. Rappelez-vous qu'on parle souvent dans le monde et en Algérie de créances toxiques, c'est-à-dire des créances qui sont créées sans contrepartie et qui ne sont pratiquement jamais recouvrées ? Et bien exactement dans le domaine des exportations, il faut bien un organisme qui soit chargé de donner une visibilité et d'éviter en termes de prévention d'avoir des impayés importants à l'étranger, ce qui ne sert à rien d'exporter des produits et des services et ne pas encaisser leur contrepartie. Donc l'ACAGEX est beaucoup plus sur le terrain. Donc on accompagne les exportateurs, les petits, les grands et tout le monde. On est également en relation avec des partenaires pratiquement dans le monde, notamment dans les pays qui sont concernés avec l'Algérie dans le commerce international. Maintenant en termes de stratégie, oui c'est normal, j'ai dit que l'Algérie recèle un potentiel très très important en matière d'exportation, notamment dans les produits transformés en termes d'industrie ou autre, mais également dans le domaine de l'agriculture, que ce soit brut ou transformé, notamment l'agroalimentaire. Et nous avons remarqué ces dernières années, notamment les trois dernières années, où il y a eu une restructuration pratiquement profonde dans la structure des exportations hydrocarbures et on a vu émerger par exemple des produits qui n'existaient jamais dans le répertoire des exportations hydrocarbures, notamment l'électroménager, l'électronique, les verres, etc. Vous voyez, donc il y a un appétit, comme disent les économistes, dans l'entrée dans les marchés internationaux, mais seulement cette entrée nécessite, ce n'est pas un sacrifice exactement ce que je veux dire, mais un accompagnement très objectif dans ce domaine. Pour ma part, je pense qu'il doit y avoir nécessairement une mise à niveau de notre législation, de nos réglementations par rapport au commerce international. Parce que sur ce plan, beaucoup d'exportateurs ont rencontré des difficultés dans justement la réalisation de leurs exportations. Ça c'est une base. Donc si nos lois, nos règlements ne sont pas mis à niveau par rapport au commerce international, il ne sert à rien de parler, de promouvoir les exportations. En plus, bien sûr, des dispositifs juridiques qui sont à améliorer, il y a tout ce qui est infrastructures, notamment la chaîne de conditionnement, le calibrage, etc. Ce serait très important. Et nous souffrons exactement de ce genre d'infrastructures. Beaucoup d'exportateurs, déjà, dans le peu qu'il y a en Algérie, il y a à peine 700 ces dernières années, notamment en 2017. Donc il faut également promouvoir les services. Je parle en termes de services, le financement des opérations d'exportation. Donc il y a un nécessaire toilettage au niveau des banques publiques ou privées en Algérie pour leur donner la possibilité d'accompagner les exportations algériennes, notamment en termes de crédits acheteurs, mais également en termes de transport, maritimes, aériens, terrestres, etc. Mais justement, par rapport à ces aspects qu'on va développer encore dans le détail, M. Tariqet, vous parlez aujourd'hui d'adapter la législation. Qu'est-ce qu'il y a lieu de revoir ? Puisqu'on a vu quand même qu'il y a eu une sorte de flexibilité de la barre de la Banque d'Algérie, c'est-à-dire par rapport au délai de rapatriement des dividendes de l'exportation qui a été rallongé, qui est passé de 180 jours à 365 jours, donc une année complète. C'est, à mon sens, une très bonne mesure, le fait de rallonger les délais de rapatriement, le délai de crédit. Parce que, qu'on le veut ou non, le délai de crédit est un argument de vente très important, en même titre que le prix. Parce que s'il y a deux exportations de même nature, depuis voisin et d'Algérie, je parle notamment de date ou autre, et que le délai de rapatriement actroyé par le concurrent est plus long, c'est normal, il a plus de chances de gagner l'affaire. Mais simplement, dans ce domaine, je pense que c'est insuffisant, parce que quand on prolonge un délai, il faut prévoir des mesures de refinancement. Je vois mal un exportateur qui exporte un an de délai et plus, et ne pas pouvoir disposer pendant toute cette période de son argent. Donc, nécessairement, il faut l'intervention d'une banque pour lui avancer l'argent nécessaire pour reconstituer ses stocks ou acheter les intrants nécessaires à développer ses exportations. Mais quand on parle de loi ou de mise à niveau d'adaptation de l'administration algérienne, des règlements algériens au commerce international, il n'y a pas simplement le règlement d'échange. C'est nécessaire, le règlement d'échange doit s'adapter exactement au souci des exportations, notamment la mise en valeur de l'assurance crédit à l'exportation, qui est aujourd'hui pratiquement, sauf en fin 2016, une mesure adéquate pour la mise en valeur de l'assurance crédit, puisqu'elle est maintenant nécessaire et obligatoire, lorsque le délai de rapatriement est supérieur, égal ou supérieur à 6 mois. Mais je pense que l'assurance crédit doit être mise à profit pour, justement, j'allais dire, permettre aux exportateurs qui ont pris une assurance de ne pas être poursuivis, par exemple, en justice, en cas de nos rappatiments, etc. C'est auprès de la CAGEX qu'on contracte cette assurance crédit à l'exportation ? Tout à fait, oui. Elle est de quelle valeur aujourd'hui, M. Tariquette, rapidement ? Vous voulez dire en termes de prix ? Oui. Bon, ça dépend des petites et des grandes. Nous partons pour les grandes exportations, entre 0,15 et 0,25%, sur les valeurs des exportations, et ça peut aller au maximum 1%. Permettez-moi d'ajouter, parce que, oui, en termes de mise à niveau, il y a également toutes les lois internationales de commerce, notamment les incotaires, mais le reste. Alors, M. Jilali Tariquette, vous avez parlé un peu des points de blocage, notamment sur le plan législatif, par rapport à la réglementation qui durcit l'acte d'exportation, mais il y a aussi l'autre aspect logistique, le transport qui a été complètement déstructuré. Il faut tout reprendre à zéro, puisque maintenant, nous savons que sur le plan du transport de marchandises, nous perdons pas moins au profit, bien sûr, des armateurs étrangers, l'équivalent de 4 milliards de dollars. À mon sens, au-delà des déclarations d'intention et des programmes qui sont arrêtés dans des documents parfois volumineux, on a parlé, bien entendu, notamment au niveau du ministère du Transport, et même plus haut, d'enrichir la flotte algérienne du transport maritime. Bon, il y a eu des efforts, mais je pense que ces efforts sont insuffisants. Mais, à mon sens, avoir une flotte uniquement pour promouvoir les exportations algériennes, me semble une initiative vaine, parce que le transport maritime est par définition international. Donc, il faut savoir allier, non seulement à mettre à la disposition des exportateurs algériens en termes d'optimisation de transport, donc de flux de marchandises, mais également de coûts, mais également pouvoir rentabiliser cette flotte à l'international. Et là, l'enjeu est très important. Je vois mal comment l'Algérie, avec cette faiblesse des exportations en termes de marchandises, va pouvoir se déployer à l'intérieur et à l'extérieur. Mais il faut, de toutes les façons, aller vers le développement de cette infrastructure. Il y a un coût à payer et il sera évalué par les experts en la matière. Mais également, il n'y a pas que le transport maritime, puisque certaines marchandises sont éligibles au transport aérien pour des raisons de sensibilité ou d'autres raisons d'urgence, etc. Donc, il faut également que notre flotte aérienne soit renforcée. Et il me semble que dans les programmes du gouvernement, il y a également l'achat d'avions cargos qui vont probablement être utiles pour nos exportateurs et nos exportations en général. Alors, l'exportation, c'est un métier aujourd'hui. Il y a le risque d'exportation, ce que vous appelez, vous, en jargon technique, le risque de non-rapatriement. Comment il est pris en charge aujourd'hui par la CAGEX ? Et quels sont vouls, M. Tariqet ? Je suis méplacé pour parler des risques de non-rapatriement de la CAGEX. La CAGEX a été créée en 1995. Donc, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'elle est dans le domaine de l'assurance des exportations aux hydrocarbures. Et depuis ces deux décennies, la CAGEX a tissé des relations de premier ordre et d'un haut niveau avec des partenaires qui sont à l'étranger. Et c'est inévitable. Vous savez, quand vous êtes dans l'assurance, de ne pas avoir des partenaires. C'est comme les banques qui ont des correspondants. Donc, aujourd'hui, la CAGEX est tout à fait prête pour répondre aux besoins de nos exportateurs, quels qu'ils soient. Et je suis fier de le dire, aujourd'hui, la CAGEX est en mesure d'accompagner au meilleur standard nos exportateurs. Mais le plus important qui ressort de l'assurance crédit à l'exportation, donc assurer les risques de non-rapatriement, c'est de pouvoir maîtriser les créances algériennes. Parce qu'il me semble, et la Banque d'Algérie est là pour en témoigner, que les années passées, il y a eu beaucoup de créances, je peux utiliser le terme toxique, c'est-à-dire de créances créées sur l'étranger, mais non rapatriées. Ça ne sert à rien d'exporter des marchandises ou des services et de ne pas rapatrier la contrepartie. Mais quel est le volume de ces créances, M. Tariquette ? Avant tout, avant tout, la CAGEX permet d'éviter, justement, de faire de la prévention. Mais quel est le volume de ces créances ? Le volume, déjà, en termes d'exportation hors de carbure, le montant n'est pas important, donc l'impact sur la balance des paiements n'est pas important. Il est insignifiant ? Pas insignifiant, mais quand même, en termes relatifs, c'est important. Mais les créances, elles sont de quel ordre, M. Tariquette ? Bon, je n'ai pas un chiffre exact. Je risque de me prendre... En volume ? Ou en pourcentage ? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire parce que l'assurance crédit n'est pas obligatoire. Si elles étaient assurées, on aurait eu un chiffre exact. Mais malheureusement, l'assurance crédit à l'exportation n'est pas obligatoire. Et beaucoup d'exportateurs, hasardeux par le passé, se sont lancés dans le marché international sans pouvoir prendre la précaution de souscrire une assurance utile pour le rapatriement de l'argent. Alors, mais quand on ne rapatrie pas, est-ce que ça veut dire que, quelque part, les exportateurs utilisent le moyen d'exporter pour transférer de l'argent ? Ou alors c'est parce que c'est une méconnaissance du marché extérieur, M. Tariquette ? Je suis partisan de la présomption d'innocence. Je ne dirai jamais que tel opérateur économique ou tel exportateur est en train d'utiliser des manœuvres frauduleuses Pour exporter finalement l'argent ? Pour exporter pour ne pas rapatrie. Non. Pour moi, l'opérateur, l'exportateur est sain. Il fait de bonnes opérations. Notamment, lorsque la CAGEX l'accompagne, au contraire, elle permet de le recadrer et de lui donner les instruments nécessaires pour faire des exportations transparentes, utiles pour l'économie et pour l'exportateur lui-même. Mais est-ce qu'on peut considérer... Mais aujourd'hui, le grand problème rencontré par les exportateurs, notamment les exportateurs assurés, disent bon, nous avons pris une assurance dans le cadre d'un dispositif légal et réglementaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'assurance CAGEX, c'est une assurance qui est régie par une ordonnance, la 96-06, un décret d'application, le 96-235, qui garantit précisément le non-rapatriement et malheureusement l'ordonnance 96-22 sur la répression des fraudes et notamment du non-rapatriement par les exportateurs punis de prison, d'amende, d'interdiction des exportations. Les exportateurs, aujourd'hui, bon, ceux qui sont assurés ont la clémence de la Banque d'Algérie et de la douane. Mais malheureusement, ceux qui ne sont pas assurés risquent de décoper de peines quand même importantes. Mais en volume et en chiffres, M. Tariq, combien d'opérations ont été assurées aujourd'hui par la CAGEX ? 700 pour cette année 2017 ? Non, disons que seuls à peu près 25% des exportateurs sont assurés. En volume, ça représente quel montant ? En volume, ça représente par rapport aux exportations hydrocarbures, dont les 15-20%. Alors, M. Tariq, autre question que je souhaiterais vous poser, vous soulever aujourd'hui, par rapport à cet acte d'exportation, non pas. Nous avons, pour cette année 2017, pour la première fois depuis quelques années déjà, atteint pratiquement le montant de 2 milliards de dollars. Nous sommes exactement à 1,8 milliard de dollars d'exportation hors hydrocarbures, alors qu'on est loin des objectifs qu'on s'est tracés déjà il y a pratiquement de cela dix ans, puisque dans le plan d'action du gouvernement, de celui de M. Ouyahia, en 2007, l'objectif atteint, c'est-à-dire au bout de quatre ans, c'est atteindre déjà les 4 milliards de dollars. On n'a même pas atteint la moitié. Bon, c'est vrai que ce n'est pas... En 2007, le plan d'action de 2007, pour que les auditeurs ne le confrontent pas avec celui de 2017. L'exportation n'est pas une chose facile, une œuvre facile. Mais des pays ont réussi. Oui, oui, certainement. Vous avez la Turquie maintenant, c'est 80 milliards de dollars. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais il faut que tout le monde y adhère. D'abord, les politiques, parce que sans les politiques, ils sont des décisions réelles. Les choses ne peuvent pas évoluer. Parce que, combien vous dites à quelqu'un d'aller sur le marché international, alors qu'en retour, il ne trouve pas le cadre idéal pour s'épanouir sur le plan international. J'ai pour, par exemple, mémoire de vous citer la cellule de crise. Je ne sais pas comment ils l'ont appelée au niveau du ministère du Commerce. Présidé d'ailleurs par l'ex-ministre Arbé Rahman Barthiblaïb, qui est intervenu pour débloquer un certain nombre de points rencontrés par eux. Je ne pense pas que, vu la taille de notre pays et des ambitions de notre pays, ceci puisse être réglé, soit par semaine ou autre, au niveau de ces groupes. Non, il faut un véritable dispositif de façon à permettre à tout le monde de s'épanouir, de se développer et d'atteindre les objectifs que chacun ait fixés, bien sûr dans le cadre d'une politique nationale d'exportation avec des croissances, pour ma part, élevées. Nous avons une marge très, très importante à réaliser en termes d'exportation hydrocarbures. Alors, justement, par rapport à cette question, est-ce qu'il y a des modèles de pays qu'on devrait suivre aujourd'hui ? En 20 ans, qui ont quand même explosé en termes d'exportation ? Moi, je cite toujours l'exemple de la Turquie et de la Chine. Il doit y avoir des expériences que nous pourrions copier. Entre guillemets. Mais les copiers, c'est l'État qui prend à sa charge tout l'acte d'exportation. M. Tariket, ce n'est pas les exportateurs, les opérateurs ? Oui, il faut un moteur. Il faut une locomotive, comme on dit. Cette locomotive, il faut la définir. Il faut lui donner le pouvoir nécessaire pour pouvoir le faire et pouvoir intervenir à l'aise dans tous les compartiments. Parce que l'exportation de A à Z, c'est une véritable torréfelle. Alors, des questions des auditeurs, il faut s'ouvrir au monde et arrêter de dire « il faut faire, on doit faire, nous sommes en train de faire, il faut agir ». Je suis d'accord avec ces personnes, totalement d'accord. Il faut arrêter de dire « il faut faire ». Alors, pourquoi on ne parle jamais d'exportation de services, M. Tariket ? C'est vrai qu'on parle de dividendes des hydrocarbures, parce qu'on a oublié de mentionner que dans les 1,8 milliard de dollars, pratiquement, 60%, c'est des dérivés de produits de pétrole. Effectivement, déjà, c'est pas... Dans la structure. Non, la réalité, c'est que les exportations d'hydrocarbures elles-mêmes sont marginales. Donc, si à l'intérieur, vous cherchez les exportations de services, il faut avoir une loupe. Mais ça existe, des opérations comme ça, épisodiques ou des opérations isolées, qui sont faites par certains, je peux dire, « abakera ». Alors, M. Tariket, autre question d'un auditeur, ils vous disent « est-ce qu'on a plus favorisé l'importation que de nous consacrer à l'exportation ? » C'est pour ça qu'on est dans cette situation aujourd'hui ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Et qu'on a plus soutenu l'importation que l'exportation ? Oui, mais il ne faut pas oublier que l'Algérie... L'importation, c'est avec l'argent de la banque d'Algérie ? Oui, c'est vrai, mais l'Algérie va sur un programme de développement et de croissance important. Donc, nécessairement, ceci ne peut se réaliser sans les importations. Donc, il ne faut pas croire qu'importer, c'est juste pour importer. Non, importer, c'est pour la machine de développement. De l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'on importe pour exporter également. Beaucoup d'intrants dans les exportations sans importer. Le taux d'intégration, si je peux me permettre de donner aujourd'hui... En ce qui concerne les exportations hydrocarbures, c'est au maximum à 40%. Le sucre, il est réexporté ? Oui, mais il n'y a pas que le sucre. Beaucoup de... Même l'électromélagie, l'électronique, le reste, enfin... Parce qu'on fait le montage. Oui, même les verres. Bon, ça dépend des taux d'intégration. Je dis qu'en moyenne, il est aux environs entre 20 et 40%, 50% au maximum. Oui, donc on continuera à importer pour exporter. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une lueur d'espoir, puisqu'il y a une substitution d'une production nationale aux importations. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire augmenter le taux d'intégration des produits exportés. Et ça, ça permet justement, non seulement, d'agir sur deux flancs, c'est-à-dire l'importation, la réduire et augmenter les exportations. Et c'est ça qui est mis en avant par pratiquement tous les pays du monde. Mais est-ce qu'il faudrait rendre obligatoire l'acte d'exportation pour les entreprises dans leur caïcha ? M. Benbada, le ministre du Commerce, ancien ministre du Commerce, voulait imposer ce point, M. Tariquette. Oui, à mon sens, si certains avantages, et beaucoup d'avantages sont accordés aux exportateurs, et c'est insuffisant, pour ma part. Par exemple, moi, je vois raisonnablement qu'il peut y avoir des zones industrielles dédiées aux entreprises exportatrices. En contrepartie de ces sacrifices ou de ces concessions de l'État, l'État peut exiger, bien sûr, un cahier des charges, des performances à la hauteur des concessions que l'État a faites. Alors, pour aujourd'hui être présent sur les marchés internationaux, parce qu'où on doit être présent, on va disparaître de toutes les manières, c'est la règle commerciale et économique à travers le monde. Est-ce que l'État doit prendre en charge, à sa charge, l'acte d'exportation, M. Tariquette, c'est le cas, aujourd'hui, par exemple pour la Turquie, et il partage les dividendes au retour ? Disparade, je ne penserai jamais, je ne crois pas que ce soit le cas. Non, sur le plan économique. Non, l'Algérien se débrouille de toute façon. Oui, l'État a un rôle, les opérateurs ont un rôle, les institutions et les organismes d'appui ont un rôle, chacun a un rôle, mais il faut savoir arbitrer et coordonner les rôles de chacun dans un rôle global, en faire une démarche globale, synchronisée, intégrée, pour pouvoir répondre aux besoins de l'Algérien en la matière. Alors, il y a certains exportateurs qui disent, on préfère effectuer 10 importations qu'une seule exportation en cause des difficultés bureaucratiques à l'export. Qu'en dites-vous, M. Tariquette, c'est la question de l'auditeur ? Il fut un temps, oui, où exporter était dangereux. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a une certaine souplesse, malgré que les textes, ils sont toujours là. Moi, je vois mal comment aujourd'hui un juge, ou la Banque d'Algérie, ou la douane, appliquerait de façon stricte l'ordre de 96-22, qui punit de 2 ans à 7 ans de prison, quelqu'un qui n'a pas apatrié, 5 fois... Alors que c'est son argent qu'il a exporté. Oui, c'est vrai que c'est son argent, mais la devise... 100% son capital. La devise n'est pas la sienne. L'argent de devise appartient à l'État. C'est ça, justement, ce que l'on a dit. Même pour l'importation ? Oui, dans les deux cas. Non, mais il y a une certaine souplesse dans l'application, mais à mon sens, il faut, même sur ce plan, une réforme justée, équitable, pour permettre de libérer tout le monde. Et l'État, d'un côté, qui n'a plus à intervenir dans un domaine qui est le terrain de choix de l'exportateur, et l'exportateur qui se trouve un peu... dans une situation idéale pour s'épanouir sur le plan international et avoir des relations très, très importantes. Et les entreprises, si ces encouragements sont donnés et ces virus sont levés, vous allez voir, il va y avoir une prolifération positive des exportateurs sur le plan international, et vous allez voir un peu ce que peuvent réaliser comme merveille les Algériens. Alors, autre question d'un auditeur, M. Tariquette, mais très rapidement, est-ce que vous pouvez dire quels sont les points qu'il faut absolument, absolument lever aujourd'hui pour peut-être dire que cette stratégie qu'on va décliner d'ici le mois de juin prochain sera la bonne ? De toute façon, je ne suis pas bien placé pour parler de prioriser... Non, qu'est-ce qu'il faut lever, impérativement ? Oui, non, il y a beaucoup de choses qu'il faut lever en même temps, pour moi. Ce n'est pas, oui, il y a l'reglement de change, il y a l'organisation parfaite des frontières, notamment de nouvelles frontières. On me cite, mes clients me disent que, par exemple, le nouveau poste frontalier qui a été ouvert à Tindouf permet justement de réaliser des exportations d'Algérie vers la Mauritanie en infraction. Un opérateur a perdu l'équivalent de 70 millions d'euros. Voilà, et les opérateurs qui ont exporté ou qui exportent régulièrement sur la Mauritanie ont vu tout de suite, immédiatement, leurs marchandises et ont vendu. Donc, parce que les marchandises qui sortent en... Comment on appelle ça ? En trabendo, c'est ça ? Sont vendues à moitié prix. Monsieur... Jilali Tariquette, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, à bientôt. À votre service. Merci.